Je me suis débarrassé de cette espèce de désir de vouloir être un sosie, un copier-coller du personnage. Je me suis dit que les libertés qu'on prenait dans l'écriture, j'allais prendre les mêmes dans l'interprétation en fait. Donc je n'ai pas du tout travaillé sur les archives, je ne me suis pas enregistré, je n'ai pas essayé de trouver exactement sa voie, j'ai essayé en fait juste de restituer tout ce qui a infusé en moi, parce que moi je le connais depuis que je suis enfant, donc tout ce que j'ai intégré de lui en tant que spectateur de sa vie, j'ai juste essayé d'en faire mon interprétation. Mais je n'ai pas travaillé au mimétisme. La discrétion, c'est une forme de parole, ça raconte quelque chose d'un personnage, sa discrétion. Donc en fait, en creux, le fait qu'elle se soit mise en retrait comme ça et qu'elle ait décidé de ne pas se mettre en avant, c'était en fait ce qui m'a quasiment le plus cédée. Et je rejoins tout à fait Laurent après sur la ressemblance, le mimétisme, on est là pour interpréter des personnages, c'est notre travail. Et je pense que des personnages existants doivent être traités de la même manière qu'un personnage de fiction, c'est-à-dire avec un scénario et un travail sur l'essence plus que sur les trucs et les manières de trouver des petites astuces pour les interpréter. Parce que ça, je pense que c'est faux et que le public le sent, en fait. Il m'a donné quelques petits trucs d'attitude physique, des petits détails, mais qui... Voilà, apparemment, c'est quelqu'un qui, quand il était dans un canapé, aimait bien prendre un coussin et se le mettre sur les genoux comme ça. Donc ça, c'est des petites choses que j'ai recréées ou des pas, des trucs comme ça, des quelques petites pas, des petites choses que lui avait repérées quand il le croisait. Mais c'est, voilà, c'est du détail, d'incarnation quoi. Mais comme de toute façon, c'était pas du tout notre obsession, on n'est pas... Moi je ne l'ai pas beaucoup sollicité pour... sur ce genre de détails. Et puis tout est tellement dans l'écriture et dans les situations qu'il y a à jouer que, franchement, ça s'est fait un peu tout seul. Ce qui est difficile, c'est les personnages effacés, les personnages... Ouais, c'est plus compliqué. Lui, il est tellement volubile, il est tellement dans le charme en permanence et tellement dans l'énergie que ça porte. Non, je crois que ce qui est compliqué, en tout cas au tout début, c'est de s'affranchir de la réalité pour accepter de rentrer dans l'univers de la fiction qui est notre travail et de l'interprétation. Donc voilà. Donc je crois qu'il faut aussi un peu oublier l'image réelle, réaliste. Donc c'est peut-être la première, un peu... le premier saut de « haie » un peu compliqué à faire. Mais après, non. Et puis en plus, ça a été très naturel, en fait, ce couple, enfin, le duo qu'on a formé avec Laurent et du coup incarner cette relation à laquelle, je crois, Tristan, Olivier... Enfin, on avait tous envie de rendre honneur à la relation que ce couple a eue, qui a traversé quand même des tempêtes, les époques, ce qui est assez inspirant quand on voit la longévité des couples aujourd'hui. Oui, c'est une très belle histoire d'amour. Et je crois qu'on s'est vraiment attaché à rendre honneur à cette histoire d'amour et à la traiter sous tous ses angles et dans toute sa complexité et sa beauté. Ça n'a pas trop changé mon regard sur lui. Disons que j'ai plus, enfin, en tout cas sur sa personnalité ou sur ce qu'il représente, mais je me suis plus rendu compte de la... de toute la multitude de vies qu'il a traversées. J'avais beau le savoir, connaître les étapes importantes de sa vie, le fait de l'incarner, et c'est notamment passé par les décors. L'accumulation de décors qu'on a eus, du pavillon de banlieue à l'hôtel particulier, du yacht à la prison, des jets privés au ministère... En fait, je ne sais pas pourquoi, mais je m'en suis beaucoup rendu compte par les décors. Et c'est ça qui m'a fait ressentir un peu plus de l'intérieur l'extraordinaire parcours qui a été sa vie, quoi. Et puis il y avait une gradation dans les décors. Tu vois, on commençait dans des... En plus, on tournait un peu dans l'ordre, en plus. On tournait un peu quand même dans l'ordre, même s'il y avait deux, trois trucs déconstruits, mais il y avait quand même des blocs un peu. Et quand, d'un coup, on commence dans des appartements normaux, puis en fait, on se retrouve dans des hôtels particuliers, dans des bateaux, devant des avions. Enfin, il y a un moment où on prend la mesure aussi de l'histoire qu'on est en train de raconter. Et ce que la série nous offre et qui a été, en tout cas, une grande aide pour moi, c'est aussi que ça nous crée des souvenirs. C'est que plus tard, par exemple, on va faire allusion à des choses qui se sont passées et qu'on a déjà tourné trois mois auparavant. Et ça, c'est un cadeau pour les acteurs que je trouve assez super. Enfin, que je n'avais jamais expérimenté comme ça, en tout cas. Merci. Merci.